Des footballeurs sur un terrain de golf. Non, ils ne se sont pas perdus. Ils sont venus jouer au foot-golf. Comme au golf, il s'agit d'envoyer une balle dans un trou, mais on joue avec les pieds et un ballon de foot. Ça permet de passer un bon moment entre copains, de faire une petite sortie et puis de changer un petit peu du football habituel. C'est une sortie sans se prendre au sérieux. Les vétérans de l'équipe de foot de Besse sont venus découvrir cette toute jeune discipline pour la première fois. Disons que chez nous, vous savez, on ne réfléchit pas beaucoup dans le foot. Et là ? Il faut réfléchir un petit peu plus. C'est compliqué quand même. Ce n'est pas du foot. Donc il faut s'adapter au terrain, au vent. Le foot-golf est arrivé en France il y a trois ans. En Auvergne, jusqu'au printemps dernier, il n'existait aucune structure pour le pratiquer. Le golfe de Kainia est le premier à avoir adapté son parcours au ballon de foot. Ça nous a mené une clientèle supplémentaire. C'est essentiellement ça, parce que nous, dans notre golf de campagne, ici, il y a très peu de joueurs, en fait, qui pratiquent l'activité golfique. Donc l'approche avec le foot-golf était peut-être plus facile. Un sport qui a déjà 60 licenciés en Auvergne, il va ainsi pouvoir se développer un peu plus. Ça peut montrer aux collectivités ou aux autres golfs que cette activité peut être pérenne sur un golf, à tir d'un nouveau public. A terme, le but est d'installer le foot-golf jusque dans les villes. Ce sport peut se pratiquer partout, pas seulement sur un parcours de golf. Les parcs urbains sont aussi de parfaits terrains de jeu. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !